Bonjour tout le monde, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Infos Express, qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui secoue l'Algérie, des accusations de complot autour de l'élection présidentielle. Le 14 août, le ministère algérien de la Défense a lancé une bombe en accusant des services de renseignement à l'étranger d'être impliqués dans des plans terroristes, via un membre du Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, le MAC, une organisation classée comme terroriste en Algérie. Cette révélation, diffusée en prime time à la télévision nationale, a fait l'effet d'une onde de choc. Mais derrière ces déclarations, se cache-t-il autre chose qu'une simple menace terroriste ? Pour bien comprendre, revenons sur les faits. Le ministère de la Défense algérien accuse des forces étrangères, dont les identités restent mystérieuses, de vouloir saboter l'élection présidentielle à travers des opérations terroristes menées par un membre du MAC. Ce groupe, considéré comme une organisation terroriste par Alger, est souvent pointé du doigt pour ses actions en faveur de l'autonomie de la Kabylie. Selon les autorités, ces attaques viseraient à créer un climat de chaos et d'instabilité, juste avant le scrutin crucial de septembre 2024. Cette déclaration n'est pas seulement une simple mise en garde. Elle s'inscrit dans une rhétorique bien connue en Algérie, celle de la menace intérieure et extérieure. Ce discours, qui fait écho à la théorie de la « cinquième colonne » des franquistes espagnols, sert à créer un ennemi de l'intérieur, souvent associé à des forces étrangères. L'objectif ? Installer la peur parmi la population, la rassembler autour du pouvoir en place, et justifier des mesures sécuritaires strictes. C'est une stratégie classique utilisée par de nombreux régimes pour maintenir le contrôle, en jouant sur l'insécurité et la menace. Les médias algériens ont un rôle central dans cette stratégie. Au lieu de jouer leur rôle de contre-pouvoir, ils relaient souvent sans critique les discours officiels, amplifiant les tensions et les menaces, réelles ou supposées. Cette couverture médiatique, orchestrée par le gouvernement, vise à créer un climat anxiogène. La presse, les partis politiques, et même certaines organisations de la société civile, participent à ce concert de propagande, créant une atmosphère de suspicion et de peur parmi la population. Mais en regardant de plus près, on peut se demander si cette mise en scène ne cache pas une réalité plus sombre. L'Algérie est aujourd'hui isolée sur le plan international, avec des relations tendues avec presque tous ses voisins. A l'intérieur, la confiance envers le régime est au plus bas, et le pays est plongé dans une crise économique et sociale profonde. En jouant sur la peur, le gouvernement cherche peu qu'être à détourner l'attention de ses problèmes internes, en désignant des boucles émissaires extérieures. En conclusion, cette accusation de complot pourrait bien être une nouvelle tentative du pouvoir pour renforcer son emprise à l'approche de l'élection présidentielle. Mais le vrai danger pour l'Algérie réside peu être moins dans ses menaces extérieures que dans la crise de confiance et d'isolement que traverse le pays. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce une réelle menace ou une stratégie pour manipuler l'opinion publique ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien rater. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.